Nadine Benmanier, vous représentez ici l'UNSA à la manifestation de la CFDT du Rhône, qui était une manif à vélo et écologique. Qu'est-ce qui a conduit l'UNSA à s'associer à ce mouvement ? Au handicap, cortège à vélo. C'est dans la continuité du pacte du pouvoir de vivre, avec nos 66 propositions qu'on a signées avec plusieurs organisations syndicales, notamment la CFDT, la CFTC. Donc c'est pour continuer, ne plus être seulement observateur, mais plutôt acteur de l'avenir, notamment social, des travailleurs et des travailleuses, mais notamment avec toutes les transformations et les bouleversements ultra rapides technologiques, pouvoir accompagner les salariés, les citoyens pour la sécurisation des emplois, et également de notre avenir et d'économie sur notre pays. Le mouvement syndical aujourd'hui a un avenir en ce 1er mai, où on fête par ailleurs, il y a quelques jours, la journée de 8 heures du travail. C'était le centième anniversaire. Est-ce que le mouvement syndical a un avenir ? On l'espère, en tout cas on se bat pour, justement, et pouvoir mobiliser le maximum de personnes, et surtout les jeunes, aujourd'hui, développer le syndicalisme dans tous les secteurs d'activité, et pouvoir mobiliser par rapport à tous ces enjeux, aujourd'hui, économiques, écologiques et politiques. Je pense que l'avenir, oui, il y est, seulement c'est redonner la parole au syndicat, et donner envie aux jeunes de pouvoir s'investir syndicalement. Ce sera le seul moyen de pouvoir améliorer le dialogue social avec le gouvernement, et démocratie européenne également. Aujourd'hui, vous dites quoi du gouvernement Macron et de ses dernières propositions, l'une de ça ? Aujourd'hui, c'est un peu... c'est vide. C'est vide de sens, pour, en tout cas, des travailleurs et des travailleuses, pour les citoyens, pour les retraités. Je veux pas être vulgaire, mais c'est un peu bufflant. Aujourd'hui, on nous donne des propositions, on nous sort des propositions, et on ne sait pas si vraiment des miettes qu'on nous propose, et on ne sait pas si ça va vraiment changer quelque chose pour les citoyens français. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'il faut continuer à accompagner, si le gouvernement nous donne la parole à nous, les syndicats, et prend en compte nos propositions, accompagner les acteurs, pour pouvoir améliorer nos conditions. Merci d'avoir regardé cette vidéo !